Bienvenue pour notre tournée d'hiver, nous allons visiter la vallée de l'Ubaï l'hiver sous son visage hivernal, l'un des plus beaux visages évidemment de l'année. On salue ces messieurs dames, je crois qu'il y a des parisiens, des arlésiens si je ne me trompe pas. Alors vous la technique c'est avant l'effort le réconfort, c'est ça ? C'est ça, il faut. Repas en plein soleil avant de faire un petit coup de ski, la neige est très bonne ici à Saint-Anne, on vous souhaite un bon séjour évidemment dans notre région. Alors dans cette émission, on va visiter la vallée de l'Ubaï rapidement, mais dans ses différents atouts, c'est-à-dire les stations Saint-Anne où nous nous trouvons. Je vais vous montrer la bonne neige qu'il y a à Saint-Anne, on va prendre à témoin cette dame. Madame, elle est comment la neige à Saint-Anne ? Elle est fantastique, oui il n'y a personne, on a la piste pour nous tout seul. Le bonheur, c'est formidable. Profitez bien. Voilà, Saint-Anne, la condamine, donc on est déjà dans la haute vallée de l'Ubaï, puis tout à l'heure on ira au Sose, on ira à Praloup, on ira aussi du côté du col de l'Arche, on fait du ski de fond par exemple. On visitera également des établissements un peu très attractifs, je ne vous en dis pas plus, dans un petit moment. On visitera des chalets également, où il y a eu beaucoup d'efforts sur de l'habitat ou de l'hébergement assez insolite pour les vacances. Bref, bienvenue dans la vallée de l'Ubaï, on va faire notre première rencontre. Et pour commencer cette émission, on va répondre à un appel, l'appel du cœur ou l'appel des cœurs. Alors imaginez le rêve pour les vacances en montagne, un chalet magnifique en bois, au pied des pistes, les pieds dans la neige, le soleil de Saint-Anne. Eh bien c'est ce que propose le couple Michelon, dont Patrice, qui est avec moi et qui me conduit jusqu'à son chalet. Depuis quelques années, vous avez investi dans ces trois chalets ici, vraiment, pieds dans la neige. Oui, depuis sept ans maintenant, la septième année que l'appel des cœurs reçoit nos clients, était comme hiver. Plus après, nous avons fait l'année d'après le chamois, qui est juste en dessous, encore un chalet, décoration chamois. Et le troisième petit chalet, qui est le lutin. Donc nous avons un chalet qui reçoit maximum dix personnes, l'autre qui reçoit huit personnes et l'autre qui reçoit six personnes au maximum. Superbe, les vacances de rêve, on va les voir de plus près. Allez, je vous laisse me conduire. Et pendant ça, nous, on va rejoindre Louis, qui juste à côté nous fait une démonstration de secours en avalanche grâce à son chien. Voilà le beau travail de Louis avec son chien juste à côté, dans les igloos, pour la sécurité des skieurs de rando ou des skieurs de piste, de ski de fond également, puisqu'on peut tout faire dans la vallée de Lubaï. Retour avec Patrice, devant l'appel des cœurs, avec Sabrina, sa chère et tendre, qui tient ses trois gîtes. Ici, voilà, vraiment, regardez, on ne vous ment pas, c'est les pieds dans la neige. Voilà, j'imagine que c'est une offre qui doit plaire, les gens doivent repartir avec la banane. Oui, les gens, on a commencé à faire le premier gîte ici en 2009. Donc, il y a eu un temps d'adaptation, un an ou deux. Après, de bouche à oreille, ça plaît et on en a fait deux. Et puis trois, le dernier en 2011. Ce sont des chalets qui plaisent beaucoup au pied des pistes. Aussi bien à l'intérieur, au niveau déco, parce que la décoration, elle est très chaleureuse et c'est très ancien. Et bon, le fait d'être aussi devant les pistes, au niveau des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants, ça se passe très bien. On va vérifier. C'est comment les vacances à Saint-Antoine ? Parlez fort. C'est super. C'est vraiment super. Ouais, la chaleureuse, je traduis parce qu'ils sont un peu loin. Jeune homme, c'est bien ? Ah ouais, je vois que vous prenez de belles couleurs. Vous êtes de quel coin ? Avignon. Avignon, ah bah oui, oui, il fallait rester au soleil. Vous n'êtes pas trompé en venant ici. Merci à vous et passez de bonnes vacances. Profitez bien, chers avignonnés de cette vallée de Lubail. On va vous montrer un petit peu ce... Est-ce qu'elle a un nom, cette rue dans le village des chalets en bois ? Non ? C'est le chalet des Petits Closy. Le chalet des... Le nom du lotissement. Regardez comme c'est agréable, dites. Ouais, c'est vraiment, évidemment, évidemment, piéton. Sabrina, venez jusqu'à nous. On m'a parlé d'un resto d'altitude qu'on va aller visiter également à cette occasion. Comment il s'appelle ? C'est le restaurant d'altitude qui est là-haut, qui s'appelle La Résinière. Il paraît que c'est bien. C'est magnifique. C'est la neige, c'est splendide, c'est le soleil, c'est splendide. On est parti. Un petit adresse internet parce que ça fait tellement envie. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont nous contacter, etc. Alors, pour qu'ils aient le renseignement, pour pouvoir louer ici ? Nous avons un site. Donc, w3x.location.s-chalet.s-hubay.fr Super. En tout cas, bravo d'avoir fait créer cette offre ici en fond de vallée de Lubaï. Il y a des endroits où c'est plus simple que d'investir. Bravo à vous. Et nous, on file au resto d'altitude. Merci. Et nous voilà à l'approche de La Résinière. Grâce à Philippe Cathy, le responsable de cette station de Saint-Anne. Alors, on peut témoigner que la niège y est très bonne. Philippe, comment on parlerait de la station de Saint-Anne ? Au jour d'aujourd'hui, c'est excellent. C'est excellent. Il fait une très belle journée. Les conditions sont très bonnes. Et les clients prennent bien du plaisir à passer une journée à Saint-Anne. Alors, c'est le profil type d'une station familiale. C'est-à-dire qu'on s'y sent bien. On peut laisser les enfants un peu tout seuls dans la station. On peut aussi faire du ski de rando. Quand on regarde les sims-labs, on voit qu'elles sont passées avec prudence. Bien sûr, de toute façon, c'est à la responsabilité de chacun. Puisque c'est en dehors du domaine skiable. Mais c'est vrai que c'est un secteur où il y a pas mal de randonneurs qui viennent passer leur journée aussi. La clientèle, c'est une clientèle familiale ? C'est plutôt une clientèle familiale, pas mal de locaux, pas mal de clientèle italienne aussi, puisqu'on est juste à côté. Et pas mal de gens fidèles aussi, qui apprécient la station pour son côté familial. Alors, si on cite les sites justement équipés de la vallée de Lubaï, on commence à Larche en haut, où maintenant il n'y a plus que le ski de fond, au col, en plus avec les Italiens, c'est ça ? Il y a encore un petit peu de ski de piste au niveau de la station de Larche. Mais après, oui, la première station de la vallée de Lubaï, ski de piste, c'est Saint-Anne. Après, on a l'espace lumière, Pralou, avec la liaison avec bien sûr Alos et la Foudalos. Et puis le Sose, station un peu historique de la vallée, où vos collègues pisteurs ont montré à Cyriel Granier comment il faisait la fameuse barquette. Lorsqu'on a un bobo, il faut bien descendre les gens en barquette, lorsque c'est pas trop grave. Regardez Cyriel Granier au Sose.